Liverpool est une des équipes les plus marquantes du football. Son histoire est chargée d'événements, d'anecdotes parfois méconnues qui ont à plusieurs périodes changé la destinée du club. Alors, installez-vous tranquillement et partons à la découverte de l'incroyable histoire du Liverpool Football Club. La création de Liverpool doit beaucoup à son rival de toujours, Everton et plus particulièrement à John Houlding. Houlding est un riche homme d'affaires de Liverpool ayant fait fortune grâce à sa brasserie. Il était à l'époque fortement impliqué dans le club d'Everton et c'est notamment lui qui trouve son nouveau stade, Unfield, appartenant alors à un collègue brasseur du nom de John Aurel. Quelques années plus tard, Houlding devient le propriétaire d'Unfield et continue de louer le stade au club jusqu'en 1982. Everton n'accepte plus la hausse du loyer perpétuel imposé par Houlding et décide de déménager au Goodison Park à un kilomètre de là. Houlding se retrouve alors avec un nouveau stade vide et fonda donc son propre club, l'Everton Athletic. Mais la fédération anglaise refuse son nom, trop proche de celui du club voisin. Le nouveau club d'Houlding portera alors le nom du Liverpool Football Club. On est alors en 1892. La première équipe sera exclusivement composée de joueurs écossais, recrutée lors d'un voyage en Écosse par un ami de Houlding, John McKenna. Le Liverpool FC gravit les échelons de la troisième à la première division qu'il remporte en 1901. Ces bons résultats attirent de plus en plus de monde à Anfield qui s'agrandit en conséquence. Le stade se retrouve entouré de quatre tribunes, dont la dernière, le Spion Cup. Elle porte son nom en hommage à une centaine de soldats anglais morts en Afrique du Sud sur la colline du Spion Cup. Composée uniquement de places debout, cette tribune est destinée aux supporters les plus animés et c'est en référence à celle-ci que le mot cop est utilisé aujourd'hui pour désigner un groupe d'ultra. On fait alors un bond dans le temps jusqu'à la fin des années 1950. Bill Shuntley, coach écossais d'Huddersfield, quitte son club après un désaccord avec sa direction. Il rejoint alors Liverpool, club mythique, embourbé en deuxième division depuis maintenant cinq saisons. Bill Shuntley est un homme de caractère et d'ambition. Il met tout en œuvre pour affirmer ses idées. Il modernise d'une part les installations dans lesquelles évolue le club, met en place un système d'arrosage automatique. Anfield modernise complètement le centre d'entraînement de Melwood. Alors, en piteux état, le nouvel entraîneur de Liverpool donne une liste de 24 joueurs indésirables et au bout d'un an, ils avaient tous déjà quitté le club. Il fait le choix en revanche de conserver les éléments internes du club et notamment les entraîneurs adjoints Joe Fagan, Bob Paisley, Robin Bennett. Ces trois-là avaient l'habitude de se réunir pour discuter stratégie dans la Boot Room. Cette pièce de stockage se compose d'une table branlante, de quelques chaises en plastique, un morceau de tapis délabré et un calendrier au mur recouvert par des photos de femmes nues arrachées d'un magazine. Mais surtout, Joe Fagan avait l'habitude d'y entreposer des stocks de Guinness, ce qui rend tout de suite l'endroit plus intéressant pour s'y retrouver. La Boot Room est un lieu chargé d'histoire et elle est au cœur du succès de Liverpool à cette période. C'est ici, dans cette pièce interdite aux joueurs, que les plans pour battre l'adversaire du jour seront élaborés, que les futurs recrues du club seront choisis. Les Reds retrouvent la première division à l'issue de la saison 1962-1963 et remportent même le titre en 1964. Qualifié en Coupe des Clubs Champions, Shuntley décide d'ailleurs d'échanger la classique tenue maillot rouge-short blanc à un kit entièrement rouge pour que ses joueurs paraissent plus grands sur le terrain. Ils échoueront contre l'Inter en demi-finale au cours d'un match mythique dont on parle dans la vidéo sur l'incroyable histoire de l'Inter de Milan. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Après un nouveau titre de champion et une victoire en FA Cup, Shuntley choisit de rebâtir une nouvelle équipe dans les années 70 avec une moyenne d'âge redescendue à 22 ans. Cette jeune équipe offrira à ses supporters le premier trophée européen en Coupe UEFA, soit l'ex-Europa League. Bill Shuntley démissionne quelques mois plus tard. Il reste dans l'histoire du club comme un entraîneur mythique car il a guidé vers le sommet un club qui se noyait alors en deuxième division. Il reste aussi dans les mémoires pour le personnage qu'il incarnait. Sa relation avec les supporters était forte. Lorsqu'il était entraîneur à Carlyde, il expliquait notamment à son public ses choix tactiques via les haut-parleurs du stade directement. À Liverpool, les supporters exprimaient un soutien très fort pour Shuntley. Son côté franc, humble et charismatique ont renforcé cette aura tout au long de son mandat. Peter Robinson, secrétaire du club, déclarait même à un journaliste Bill a un tel pouvoir d'oratoire que s'il leur disait de marcher à travers le tunnel de Mersey, un tunnel ferroviaire connu sur Liverpool, il le ferait. Bill Shuntley est sans aucun doute la figure la plus emblématique du club et il a posé les fondations d'un nouveau Liverpool. Mais celui qui a construit la maison, c'est son successeur à partir de 1974, Bob Paisley. Assistant depuis 14 ans, Bob Paisley prend la place de numéro 1 sur le banc de Liverpool. Mais cette promotion, il l'accepte finalement à contre-coeur. Paisley aime être dans l'ombre, loin des projecteurs, très différent de Shuntley au final. Et prendre sa place après tout ce qu'il a accompli pour le club, c'est un énorme défi. Surtout qu'à cette époque, l'histoire de la bootroom dont on parlait tout à l'heure n'était pas connue du grand public et les supporters n'avaient pas conscience du formidable tacticien qu'était Paisley. Tout le monde sent alors que le départ de Shuntley marque la fin d'un cycle à Liverpool d'une période glorieuse. Mais finalement non, Liverpool continue de remporter des trophées, dont une deuxième coupe UEFA en 1976. Et mieux que ça, la saison suivante, les hommes de Paisley remportent pour la première fois de leur histoire la coupe d'Europe des clubs champions. Ils font de même la saison suivante, puis remportent à nouveau le trophée en 1981. Au final, Paisley devient l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. 6 titres de champions, une coupe UEFA, 3 coupes d'Europe des clubs champions et encore d'autres trophées nationaux. La force de Paisley et l'attention qu'il prête aux détails, ce que ne faisait pas Shuntley à l'époque notamment. Paisley a par exemple identifié que son gardien, Wright Lemons, avait peur à l'idée de jouer face au vent. Pour lui faire oublier, Paisley fera retirer des drapeaux en haut d'unfield. Dans le jeu, Paisley est un entraîneur aux idées modernes. Liverpool pouvait être amené à jouer 60 matchs par saison. Et Paisley a vite compris que son équipe devait tenir le ballon pour préserver la forme physique de ses joueurs. Le coach de Liverpool est très intelligent tactiquement, mais au-delà de cela, il est aussi intelligent dans la gestion de son groupe. Shuntley était un excellent donneur d'ordre et ça fonctionnait très bien car il avait le leadership pour le faire. Mais Paisley, lui, est davantage dans l'échange, fait participer les joueurs aux réunions d'équipe. Et des joueurs qui ne s'exprimaient jamais sous Shuntley ont commencé à amener leurs idées. Sa gestion des jeunes est aussi réfléchie et il déclarait notamment « Notre travail le plus difficile est de décider quand à introduire de nouveaux joueurs. N'importe quelle lune peut amener des jeunes, mais si vous le faites au mauvais moment, vous pouvez les crucifier. Quand nous étions en difficulté au début, les gens nous criaient de nous débarrasser de ce joueur, de faire venir celui-là. Mais tu ne peux pas faire comme ça. Vous ne jetez pas un homme qui vous a servi loyalement. Il faut qu'il y ait du sentiment. » Paisley prend alors sa retraite en 1983 et sera remplacé par Joe Fagan, autre membre de la Bootroom. Ce dernier gagne une quatrième Coupe des Clubs champions lors de sa première saison et se qualifiera à nouveau en finale la saison d'après. On est alors le 29 mai 1985 et Liverpool affronte la Juventus au stade du Heysel à Bruxelles. La finale de la Coupe des Clubs champions 1985 voit s'affronter les deux plus grandes puissances de l'époque. Liverpool venu défendre son titre contre la Juventus de Michel Platini. Cette rencontre au sommet aura lieu à Bruxelles et plus précisément au stade du Heysel. Un vieux stade cinquantenaire vétuste et plus entretenu depuis des années. Les présidents respectifs de la Juventus et de Liverpool s'étaient plain de ce choix auprès de l'UEFA, mais pas question de changer de lieu. La rencontre se jouera donc dans un stade bondé qui n'avait pas la capacité d'accueillir les 60 000 supporters présents, dont une certaine partie sans billet d'accès. À mesure que l'heure du match approche, la tension entre supporters de Liverpool et de la Juventus s'intensifie. Les hooligans s'attaquent à la clôture temporaire installée entre leur section et celle à leur gauche, une section dite neutre, mais en réalité peuplée de nombreux supporters italiens. Sous la force des supporters anglais, la clôture cède et ces derniers chargent les Italiens qui, eux, s'enfuient à l'opposé. Ce gigantesque mouvement de foule écrase de nombreuses personnes contre ce mur justement à l'opposé. Certaines d'entre elles préfèrent sauter de ce mur, chutant de 5 mètres de haut. Le bilan sera de 39 morts et plus de 450 blessés. Suite à la catastrophe, l'UEFA bannira Liverpool de toute compétition européenne pendant 6 ans. Le 15 avril 1989, Liverpool affronte en demi-finale de FA Cup Nottingham Forest. Cette demi-finale présente un certain engouement en Angleterre et une foule importante viendra au stade d'Yvesborough pour assister au match. Suite à la catastrophe du Ezel, le monde du foot anglais a déployé davantage de moyens pour lutter contre le hooliganisme dans les stades. À Yvesborough, les tribunes sont jonchées de grilles à l'avant et sur les côtés de chaque compartiment. Les spectateurs sont comme emprisonnés dans leur section pour éviter des mouvements de foule similaires à ceux du Ezel. On est alors à une demi-heure du coup d'envoi et les tribunes sont déjà en surcapacité. Alors que de nombreux spectateurs attendent encore aux portes du stade. La police en sous-effectif peine à réguler tout ce monde et craignant un mouvement de foule, un officier décide d'ouvrir une porte de sortie pour laisser pénétrer les supporters dans l'enceinte. Un gigantesque flux humain passe alors par cette entrée-sortie et les supporters déjà installés à l'avant de la tribune se retrouvent étouffés contre les grilles de sécurité. Une nouvelle catastrophe vient d'avoir lieu dans un stade de football et 96 spectateurs y perdront la vie. Pour ces deux tragédies, la faute a systématiquement été rejetée sur les supporters. Les spectateurs ont été les parfaits boucs émissaires pour relier une explication simple à des drames aux raisons bien plus complexes. Le problème d'encadrement, le sous-effectif et les erreurs de décision de la police. Cette manière de diaboliser les supporters était systématique à une époque où ce genre d'incident était nombreux. Et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo sur la diabolisation des supporters. Une des meilleures de la chaîne à mon sens sur le travail de recherche, sur la réflexion, mais peut-être celle qui a le moins marché. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Comment parler de l'histoire de Liverpool sans faire une aparté sur le miracle d'Istanbul ? Le 25 mai 2005, au stade Olympique Ataturk d'Istanbul, Liverpool et le Milan AC s'affrontent en finale de Ligue des Champions. Sur le papier, difficile de placer le club italien autrement que favori à la victoire finale. Le Milan AC possède dans ses rangs de grands noms, Nesta, Pirlo, Sidor, Kaka, Gattuso, Crespo ou encore Shevchenko. Liverpool va devoir faire face à sans doute la meilleure équipe d'Europe à ce moment et ne tiendra pas plus de 52 secondes. Ouverture du score de Maldini. A la mi-temps, les Reds sont menés 3-0 et ne voient pas le jour face aux hommes d'Ancelotti parfaits jusque-là. Personne ne croit alors au titre de Liverpool, mais la réduction du score par Gerrard va raviver une petite flamme d'espoir. Puis, deux minutes plus tard, les Reds diminuent à nouveau leur retard, 3-2, avant d'obtenir un pénalty à l'heure de jeu. Transformé par Xabi Alonso, Liverpool a créé l'exploit de revenir et tiendra ce score de 3-3 sur un fil. A l'image de cet arrêt de la tête de Doudek à la 117ème minute, direction les tirs au but, où les Reds l'emporteront 3 tirs au but à 2. Les joueurs de Rafael Benitez viennent d'accomplir peut-être le plus bel exploit de l'histoire du club. Avant de conclure cette vidéo sur Jurgen Klopp, pour creuser plus en détail les entraîneurs qui ont fait l'histoire de Liverpool, je vous invite à aller lire l'article de Le Corner, Le Corner c'est le nom du média, qui mérite vraiment le coup d'œil et le lien sera en description. Le 8 octobre 2015, Liverpool recrute l'entraîneur allemand Jurgen Klopp. Klopp est à cette époque reconnu comme un formidable rebâtisseur. Déjà à ses débuts, il avait été capable de faire remonter Mayence dans l'élite. Il s'est surtout fait connaître lors de son passage à Dortmund, où il a guidé une équipe en difficulté, vers un trophée de Bundesliga et une finale de Ligue des Champions en 2013. Klopp semble être l'homme de la situation pour rebâtir une équipe de Liverpool en quête de succès. Et lors de sa première conférence de presse, il déclare son intention d'importer un nouveau trophée au Klopp d'ici 4 ans. Ça ne sera pas le cas toutefois la première saison, défait en finale de la Coupe de la Ligue et aussi en finale d'Europa League contre Séville. Des défaites frustrantes, certes, mais prometteuses pour la suite. Klopp continue sa quête de trophée et emmène son équipe jusqu'en finale de Ligue des Champions lors de la saison 2018, perdu 3-1 contre le Real Madrid. Le finaliste maudit, comme il était surnommé, bénéficie du renfort de Virgil van Dijk, 70 millions de livres, et réalise à nouveau un excellent parcours en Ligue des Champions, réussissant l'exploit de battre le FC Barcelone 4-0 au retour après avoir perdu 3-0 au Camp Nou, et on se souvient du but notamment de Divock Origi. Cette fois sera la bonne, opposée dans une finale 100% anglaise contre Tottenham. Klopp remportera enfin la Ligue des Champions. Après la C1, l'entraîneur allemand a en ligne de mire un titre de champion d'Angleterre qui n'a plus été remporté depuis maintenant 30 ans. Au cours de la saison 2019-2020, les Reds comptent 25 points d'avance sur Manchester, et après 29 rencontres, Liverpool va être titré, et le seul moyen de l'en empêcher sera peut-être cette interruption de la saison liée au Covid. Fort heureusement, le 21 juin, la première Ligue reprend, et Liverpool devient le nouveau champion d'Angleterre. Jürgen Klopp a rebâti le club qui est Liverpool à l'image de ce qu'avait pu faire Bill Chantley des décennies en arrière. Au-delà des résultats, l'entraîneur allemand a donné à Liverpool une nouvelle identité qui plaît aux supporters, le combat, l'intensité, un jeu direct, tous les principes du gegenpressing dont il est le principal disciple, si ce n'est le créateur. Jürgen Klopp est une vraie machine à succès, mais il met un point d'honneur à développer la manière de les acquérir. Il déclarait notamment en conférence de presse, « Le divertissement est la partie la plus importante du football, il y a trop de problèmes graves dans le monde pour rendre le football ennuyeux aussi. Je veux voir le bonheur avec mes joueurs, la passion dans les yeux et l'envie de se battre, je veux les voir s'éclater. » Pour résumer, Liverpool récolte un tel succès aujourd'hui, car le club a su développer une approche pionnière du football d'aujourd'hui, développer une nouvelle manière efficace de jouer au football sous la direction de Klopp. Et Liverpool a su aussi construire l'équipe pour pratiquer ce football, grâce notamment à une bonne stratégie de recrutement et l'usage des datas. Voilà, c'était l'incroyable histoire du Mythic Club de Liverpool. J'espère que cette série vous plaît. Et si vous n'avez pas vu, dans le même style de vidéo, il y a la vidéo sur l'Inter de Milan qui est disponible. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et sur ce, à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501